What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez Un Shit Qui Existe. Cette semaine, je suis la recette habituelle, c'est-à-dire qu'on parle d'un roman, un essai, un recueil de poésie. Tout ça va s'organiser autour du thème du féminisme. J'ai vraiment très hâte de vous parler de ce livre-là. La musique d'intro commence live, on s'en reparle tout de suite après. Yes, livre, c'est Un Shit Qui Existe! Si j'étais un motel, j'afficherais jamais complet de Maud Jarry. Ce livre-là, je l'ai acheté vraiment à cause du titre. Je trouve que le titre est parfait, je suis un grand fan de titres dans la vie. Je pense que ça m'influence beaucoup dans mes choix de lecture. Dans le cas de si j'étais un motel, je ne serais jamais complet. Je pense que c'est très bien choisi. J'aime beaucoup la couverture également, je trouve que l'image est vraiment belle. À ce niveau-là, l'objet graphique est vraiment beau. La présentation de l'objet livre en soi est vraiment sublime. Je pense que c'est très tape à l'œil. C'est peut-être ça qui a fait en sorte que j'avais des grandes attentes. Au début du recueil, je ne vous le cacherai pas, j'avais l'impression que ces attentes-là n'allaient pas être comblées. J'avais beaucoup de misère avec la plume de Mojari. Mais je me suis rendu compte que c'était vraiment une question de contexte parce que je lisais ça pendant mes pauses à job. Puis quand j'étais chez moi, j'appréciais définitivement plus la plume de Mojari. Je pense que c'est définitivement une poésie qui mérite d'être lue à voix haute. Comme à peu près toutes les poésies, mais dans le cas de Mojari, je pense qu'il y a des rimes imbriqués dans les verres. Je pense qu'il y a une certaine percussion qui apparaît comme inexistante quand on lit dans notre tête. Mais quand on lit à voix haute, on se rend compte qu'il y a vraiment un rythme à la poésie de Mojari. C'est important dans la poésie contemporaine d'avoir ce rythme-là. Parce que beaucoup de poètes ont laissé tomber les rimes. En fait, la majeure partie des poètes ont laissé tomber la rime. Ce qui en soi n'est pas mauvais. Ça me fait vraiment une poésie qui est dénudée. Une poésie qui est de plus en plus honnête. Mais parfois, moi, ça m'apparaît comme étant un peu redondant. Ça apparaît même des fois comme étant carrément de la paresse. Ce qui fait de la poésie contemporaine une excellente poésie, c'est quand on est en présence d'une poésie dans laquelle il y a un rythme. Même s'il n'y a pas de rime, il y a un rythme. Je pense que c'est intéressant qu'on ait laissé tomber un peu la forme pour se concentrer plus sur le fond. Mais il ne faut pas oublier que le but de la poésie, c'est d'avoir quelque chose qui a une forme intéressante à l'oreille. Donc, définitivement, j'ai été content de constater que Mojari avait ce rythme-là, avait cette tendance à faire dans la percussion. Puis de voir, en fait, qu'il y a même des rimes qui sont cachées parce qu'imbriquées dans des verres. Donc, définitivement, je vous conseille de le lire à voix haute. Vous allez probablement constater comme moi que Mojari est la règne des images. Les images qu'elle fait sont vraiment incroyables. Moi, au début, je trouvais ça quasiment tannant, en fait, parce que je me disais « Non, nomme les choses telles qu'elles sont. Arrête d'essayer de faire dans la métaphore, dans l'allégorie. » Mais à peu près rendu au tiers du recueil, je me suis rendu compte que ces images étaient vraiment incroyables. J'avais envie, en fait, d'avoir sa perspective, de voir comment elle peut faire des associations en différents trucs. Moi, ça m'a vraiment ébloui. Je pense, entre autres, à des passages comme celui-ci où elle dit « J'ai panné mes capteurs de rêve contre des grosses toiles d'araignée. Mon plafond est collant à grandeur. Je me réveille en plein cauchemar, sans aucune piqûre de moustique. » Donc, ça, c'est le genre de passage que j'ai trouvé vraiment intéressant. Mais il y a encore des images qui, selon moi, sont encore plus puissantes. Il y a ce genre de strofe-là où elle dit « Mon vagin est une église vide où on s'avance en ayant le goût de sacrer sans se laver les mains. » C'est le genre de truc que, moi, ça me parle beaucoup. Je trouve que c'est très bien maîtrisé dans le cas de « Si j'étais un motel, j'afficherais jamais complet. » Si je dis, en fait, que c'est de la poésie féministe, c'est parce que Mojari, en fait, va vraiment prendre position par rapport à son corps, par rapport à comment son corps est perçu, par rapport à comment ses envies sont perçues. Le fil conducteur de ce recueil-là, c'est également un peu le même fil conducteur que dans « Chauffer le dehors » de Marie-Andrée Guille. C'est-à-dire qu'on est en présence d'une femme qui nous raconte les aléas de l'amour avec un individu, autant les peines que les joies. Puis moi, je l'ai dit, je ne suis pas nécessairement un grand fan d'histoires, d'amour. Mais dans le cas de « Si j'étais un motel, j'afficherais jamais complet. » Et dans le cas de « Chauffer le dehors », j'ai trouvé que c'était bien exploité. Mais ce que j'ai trouvé intéressant avec ces deux recueils-là, c'est qu'on utilise ce fil conducteur-là, ce thème-là qui est l'amour, pour pouvoir parler de sujets plus grands que celui-ci. C'est pour ça que, selon moi, « Si j'étais un motel, j'afficherais jamais complet » est un recueil de poésie féministe. Parce qu'on va aborder, en fait, le thème de la perception, le thème de l'amour propre, le thème de la sexualité des femmes, grâce, dans le fond, au filon conducteur qu'est l'amour. Et ça passe par des passages vraiment intéressants, comme celui de la page 33 que je m'apprête à vous lire. Et ça va comme si. Des fois, je m'éparpillais le corps trop loin. Je te répétais qu'aucun pénis serait jamais assez long pour parvenir à seulement effleurer mon cœur par le fond de mon vagin. Mes orifices restent jamais crus longtemps. C'est pas moi. C'est la nature qui cherche toujours à tout remplir. L'étiquette d'hostie de folle est appliquée avec du tape le double face sur chaque vulve qui ose verbaliser ses besoins. Je me rase parce que ça fait moins mal quand j'essaie de l'arracher. Donc, on est en présence de ce genre de poème-là dans lequel on parle de choses plus grandes que l'amour. Même si l'amour, en soi, c'est un thème quand même grand. Puis je veux dire, c'est quelque chose de sublime quand on le vit. Je pense qu'on en a vu amplement des recueils de poésie sur l'amour, des romans sur l'amour. Puis il faut avoir un nouvel angle. Il faut pouvoir en parler avec quelque chose de rafraîchissant. Puis je pense que Mojari réussit très bien ce défi-là. Honnêtement, c'est un recueil que je conseillerais à tellement de gens. Je pense que c'est un recueil qui peut parler autant à une personne comme ma mère qu'à des amis qui ont étudié en littérature. Donc, je vous le conseille. Mojari, si j'étais un montel, je n'afficherais jamais complet. Vous ne serez vraiment pas déçus. Je continue en vous parlant de C'est quand le bonheur de Martine Delvaux. C'est quand le bonheur, en fait, c'est un roman dans lequel Martine Delvaux rend un hommage à un homme avec qui elle partage sa vie depuis longtemps. Un ami qui a été un conjoint pendant des années. Et ce livre-là est vraiment intéressant, en fait, par sa forme, tout d'abord. Parce que c'est une espèce de liste de faits sur le protagoniste. Donc, on a des passages où est-ce que, littéralement, il y a juste des faits qui sont droppés. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'imagine que ça peut être lourd pour certains lecteurs. Mais je trouve que ça fait de ce livre-là une lecture qui se fait super rapidement. On a envie d'en apprendre de plus en plus sur le protagoniste. Mais en même temps, on ressort de ce livre-là. On a l'impression de tout savoir sur cet homme-là. Ou du moins de savoir tout ce que Martine Delvaux sait sur cet homme-là. Parce que vous allez voir, en fait, que c'est un homme qui a des parts d'ombre. Qui n'a pas nécessairement tout dit et qui ne dira pas tout. Je pense qu'il y a une certaine pudeur chez cet homme-là. Il y a un certain désir de garder une partie de sa vie privée. Ce que je trouve, en fait, tout à fait correct. Je pense que, même si on est dans une relation avec quelqu'un depuis des années, il y a peut-être certaines choses qu'on peut ne pas lui dire. Parce que ça nous concerne seulement nous. Parce qu'on n'a pas fait nécessairement la paix avec son passé. Donc, j'ai trouvé ça intéressant qu'on ne nous présente pas ce livre-là comme étant une description exhaustive de ce personnage-là. Je pense que Martine Delvaux, à plusieurs moments, le mentionne qu'elle ne connaît pas tout de cet individu-là. Ça fait la beauté de leur relation. Parce que ce qu'elle connaît, elle le connaît en profondeur. Mais elle est très respectueuse. Puis elle accepte, en fait, qu'il y a une certaine partie de lui qui préfère ne pas partager. Autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, c'est que j'ai l'impression que le féminisme n'est vraiment pas un thème central de ce livre-là. Par contre, on sait que Martine Delvaux est une essayiste qui fait souvent dans les essais féministes. Et elle n'a pas manqué, en fait, de passer sa vision des choses. Mais sa vision passe par un protagoniste homme. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que moi, en tant qu'homme blanc, j'ai trouvé ça rafraîchissant d'avoir un protagoniste qui est féministe. Parce que je pense que c'est facile pour un homme blanc féministe d'avoir le syndrome de l'imposteur. Parce que, ben, veux, veux pas, le problème vient un peu du même type d'individu que nous. Donc parfois, ça peut être dur d'être vocal à propos de ce sujet-là. On peut avoir l'impression que c'est pas à nous nécessairement de prendre la parole. Effectivement, à prime abord, c'est pas à nous de prendre la parole. Mais ça n'empêche pas qu'on peut épouser cette philosophie-là. On peut épouser ce code de valeur-là. Je pense que c'est important, en fait, de le faire, définitivement. Mais je trouve que Martine Delvaux vient nous montrer comment on peut le faire, que ce soit en faisant des taquineries, des blagues, que ce soit en imitant, en fait, des hommes misogynes. Je pense que quand on est en présence d'une personne qui comprend bien notre sens de l'humour, ben, on peut faire des blagues qui viennent vraiment être un take. Donc, sans nécessairement être vocal sur la place publique, je pense qu'il y a manière de faire des moves silencieusement. Il y a manière de faire comprendre aux femmes qui nous entourent qu'on les appuie, puis qu'on a leur bonheur à cœur, qu'on les soutient. Donc, j'ai trouvé ça intéressant que ce thème-là passe un peu low-key par le biais de la voix du protagoniste, qui est un homme. J'ai trouvé vraiment intéressant tout l'aspect autoréférentiel du livre également. Martine Delvaux, à plusieurs moments, fait référence à ce livre-là. Il y a un moment vraiment intéressant dans lequel on a carrément, en fait, la présence d'un passage autoréférentiel. Quand on parle d'une oeuvre qui est autoréférentielle, c'est une oeuvre qui se dit comme étant une oeuvre qui se pointe. Je pense que, mettons, quelque chose comme le gros show pourrait être considéré comme autoréférentiel, ou même The Office pourrait être considéré comme étant autoréférentiel, dans l'optique où est-ce que c'est nommé qu'il y a un camera crew avec ces gens-là, puis c'est nommé, en fait, qu'ils sont en train de faire un documentaire, que ce qu'on regarde, c'est techniquement le documentaire qui est filmé. Donc, ça vient vraiment, en fait, montrer que l'oeuvre est existante. On n'est pas en train d'essayer de nous faire croire que c'est 100% de la fiction, puis qu'il n'y a pas vraiment de caméra, mais que c'est l'oeil du spectateur qui est la caméra. Ça, c'est des exemples qui ne sont peut-être pas nécessairement précisément autoréférentiels, mais si vous voulez comprendre ce qu'il y en a, je pense que c'est quand le bonheur fait vraiment usage de cette mécanique littéraire-là. Et à la page 152, on a un passage qui vient nous prouver ça. Martine Delvaux dit « J'ai fait de lui un personnage. Un jour, en parlant de ce texte, il m'a dit « Si tu écris ce texte, tu dois me trouver un nom, autre chose que mon ami ou il ou lui, mais je suis incapable de le rebaptiser. » Donc ça, c'est quasiment à la toute fin du roman. Puis tout le long, on l'appelle « il ». Donc, il m'a dit « C'est un joli crabe à la campagne un peu abîmée. Il se déplace sans cesse. » Donc, c'est parfait en fait de voir que premièrement, on parle de ce texte, donc le texte que vous avez physiquement entre les mains. Puis, il y a une réflexion en fait que Martine Delvaux a eue et qui probablement a pris des heures à réfléchir. Donc, comment je le rebaptise et qui s'est consolidée par une réponse simple. Je ne peux pas le rebaptiser. C'est intéressant en soi d'avoir cette réflexion-là en condensé, en quelques lignes. Je pense que c'est une réflexion sur l'écriture. Puis, je trouve que c'est intéressant en fait de voir que même si Martine Delvaux fait dans l'autofiction ou dans la fiction avec ce roman-là, bien, on a encore ce petit Roland de décès. Donc, outre ses réflexions sur l'écriture-là, ses passages autoréférentiels, outre la présence en fait du féminisme qui passe par le biais d'un protagoniste mâle, Ce que j'ai beaucoup aimé de ce livre-là, c'est que j'ai l'impression que Martine Delvaux a 100% réussi son pari. C'est-à-dire qu'elle nous le dit à la page 8. Ce qu'elle voulait faire, c'était de célébrer l'amitié qu'elle a avec cet individu-là. Elle dit, un jour, il m'a dit, cette histoire est privée. J'ai dit, je veux la célébrer. Ceci est une biographie de l'amitié. Je trouve qu'elle a vraiment très bien célébré la relation qu'elle entretient avec cet homme-là. Mais je trouve aussi qu'elle a très bien célébré l'individu qu'est cet homme-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un hommage qu'elle lui rend. C'est quasiment une déclaration d'amour. Je pense que quand on lit ce livre-là, on constate qu'on est en présence de deux hommes-sœurs. Puis là, par hommes-sœurs, je ne veux pas nécessairement dire qu'ils devraient être ensemble. Je ne suis pas dans un passage de roman savon. Je pense que c'est très clair dans le livre que Martine Delvaux et cet individu-là ne seront pas ensemble. Ce n'est pas un amour traditionnel, conjugal. Mais il y a des hommes-sœurs, en fait, qui sont faites tout simplement pour être des amis. Des gens avec qui on a une grande connexion. Puis je pense que c'est cette connexion-là que Martine Delvaux vient célébrer avec ses Carles Bonheurs. Et c'est fait d'une manière tellement sublime. J'aurais voulu que ce livre-là dure à l'infini. J'aurais aimé ça découvrir la relation qu'ils entretiennent encore plus profondément. Il y avait un petit côté voyeur en-dedans de moi, peut-être, qui s'est éveillé. Mais surtout, je trouvais vraiment le personnage attachant. Je me suis beaucoup reconnu dans ce personnage-là. Je me suis beaucoup reconnu également dans la relation entre ce personnage-là et Martine Delvaux. Donc, j'ai vraiment adoré, adoré ce livre-là. Je vous le conseille tellement fortement. Dans les passages qui m'ont beaucoup parlé, un passage à la page 11, c'est une petite phrase, mais c'est une phrase qui, moi, m'a vraiment frappé en pleine face. Je pense que d'avoir cette phrase-là au tout début du roman, ça a été vraiment un facteur de motivation pour moi. Ça m'a vraiment poussé à me clencher le livre. Et ça va comme suit. Il dit « Je veux inexister ». C'est une phrase tellement simple, tellement courte, mais « Je veux inexister ». Wow! Je me reconnais tellement là-dedans. Il me semble qu'il y a tellement de journées où est-ce que je voudrais inexister. Puis, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas nécessairement mis de mots. Puis, c'est un seul mot. C'est tellement simple. Puis, ça en veut dire tellement beaucoup. Je pense que la phrase « Je veux inexister » à elle-même pourrait mériter de poser le livre puis de réfléchir au sujet de l'existence, au sujet de ce que ça veut dire « inexister ». Parce que c'est pas « inexister », c'est pas « mourir ». « Inexister », c'est pas « disparaître ». « Inexister », je pense que c'est quelque chose de très « deep ». En tout cas, je ne ferai pas une analyse sur ce mot-là aujourd'hui, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Je trouve que c'est une phrase puissante. Puis, je ne sais pas si c'est vraiment lui qui a dit le mot pour moi ça ou si c'est Martine Delvaux qui a repris des mots qu'il a dit puis qu'il les a modifiés. Mais chose sûre, c'est que c'est une phrase sublime. Donc, juste ça, c'est le genre de passage, en fait, qui nous fait nous attacher à ce personnage-là. Il y a un autre passage où est-ce que Martine Delvaux nous dit « La nuit dernière, j'ai rêvé qu'il était toxicoman. Il s'injectait devant moi une dose d'héroïne en compagnie d'une fille qui était son amante. Sidéré, terrifié, je regardais le sang monter dans l'aiguille. Je l'injecte de mots et je fais de lui un héros. » Wow! Parce que c'est exactement ce que Martine Delvaux fait. Elle l'injecte de mots, elle le booste. Grâce au mot, on a l'impression d'être devant un surhomme ou devant un héros. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant parce que c'est ça écrire sur quelqu'un. C'est l'injecter de mots. C'est le rendre plus grand qu'il est et c'est potentiellement faire de lui un héros. Autre passage que j'ai trouvé intéressant, c'est un passage qui se trouve à la page 150 et ça va comme suit. Parfois, elle dit « Qu'est-ce que tu penses de moi? » La dernière fois, je lui ai répondu « Qu'est-ce que ça veut dire, écrire? » C'est ce genre de passage-là en fait que je vous dis qui fait en sorte que l'objectif de Martine Delvaux est bien réussi. C'est qu'écrire, c'est déclarer, c'est transmettre. Puis, je pense qu'elle a déclaré tout l'amour qu'elle a pour cet individu-là puis elle l'a transmis à tous les gens qui ont lu ce livre-là parce que je pense que c'est impossible de ne pas tomber en amour avec le protagoniste. Donc, définitivement, parfois, elle dit « Qu'est-ce que tu penses de moi? » La dernière fois, je lui ai répondu « Qu'est-ce que ça veut dire, écrire? » Je pense que c'est une manière de dire « Si tu veux voir ce que je pense de toi, réfléchis simplement au fait que je suis en train d'écrire un texte sur toi parce qu'elle le mentionne à plusieurs moments qui se sait qu'elle est en train d'écrire un texte sur lui. Donc, je pense que c'est une manière de dire « Ce que je pense de toi, c'est que je t'aime infiniment au point d'écrire un livre sur toi. » Puis, ça vient encore appuyer cette idée-là en fait d'un texte qui est auto-référentiel. Je trouve que ce passage-là dit beaucoup sur l'écriture, sur l'amour, sur les relations interpersonnelles, sur Martine Delvaux, sur cet individu-là. Donc, « C'est quand le bonheur » de Martine Delvaux. Honnêtement, je vous le conseille tellement fortement. C'est un grand coup de cœur pour moi. J'aurais voulu que ce livre-là soit deux ou trois fois plus long, mais je pense que c'est la longueur parfaite en vérité. Je pense qu'on a un livre qui est très bien organisé. Même si c'est une liste de faits, ça aurait pu tomber vite dans quelque chose de redondant. Mais c'est tellement bien écrit. Puis, c'est pas surprenant en fait que Martine Delvaux soit enseignante en littérature. Je veux dire, c'est tellement bien fait. Donc, je vous le conseille. Je suis vraiment juste sans mots. Je m'excuse. Martine Delvaux, c'est quand le bonheur. Je vous parle maintenant de La mère de toutes les questions de Rebecca Solnit, un essai féministe d'à peu près 250 pages. C'est vraiment surprenant quand on voit l'épaisseur du livre, le format du livre. On a l'impression qu'on s'apprête à embarquer dans une lecture qui va être une lecture de 500-600 pages. C'est pas le cas. En toute honnêteté, je vais commencer tout de suite avec le point négatif. Pour moi, le format du livre ne m'a pas beaucoup plu. J'aime bien quand je peux glisser mon livre dans ma poche de jeans ou à la rigueur dans ma poche de manteau pour pouvoir l'amener. Dans le cas de Rebecca Solnit et de La mère de toutes les questions, c'était pas possible parce que le format est un peu gros. Je pense que l'écriture à l'intérieur aurait pu être un peu plus petite, le format un peu plus petit conséquemment. J'ai pas aimé nécessairement la qualité non plus du livre. C'est peut-être juste ma copie, mon exemplaire qui a fait ça. mais c'est quand même un livre à 30$ et je trouve ça décevant qu'après une seule lecture, la reliure soit toute usée. Je pense que je peux peut-être l'approcher pour qu'on voit. Déjà, la page couverture est en train de se décoller. Je trouve ça un peu dommage. c'est pas le genre de truc qui va m'empêcher de vous conseiller ce livre-là. C'est juste que j'amène ce petit astérix-là parce que je considère que 30$ c'est quand même relativement cher pour un livre et là je mets des très gros guillemets. Si on n'a pas beaucoup d'argent à investir dans la littérature, 30$ ça représente 3 livres parfois. C'est tout à fait une question de circonstances. On parle d'un essai qui est assez nouveau. Là où est-ce que je vais en venir, c'est juste que j'aurais aimé avoir un objet livre de meilleure qualité mais honnêtement pour le contenu et non pas pour l'objet je pense que ça vaut vraiment la peine d'investir le 30$. C'est un excellent essai. J'ai beaucoup aimé le fait que ça soit fragmenté en sections. C'est des sections qui ont été écrites à peu près deux ans d'intervalle. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même bien. Ça nous permet en fait de voir l'évolution d'un mouvement parce qu'on est dans une troisième vague féministe selon plusieurs. Il y en a qui disent la deuxième, il y en a qui disent la troisième. je ne suis pas certain honnêtement, je ne suis pas assez un expert pour pouvoir faire la distinction. Ce que je trouve vraiment intéressant c'est de voir l'évolution parce que c'est de 2014 à 2016 qui ont été vraiment des années charnières pour ce mouvement-là. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. J'aime beaucoup les angles que Rebecca Solnit prend également. Elle va parler des conséquences du silence chez la femme. Donc elle va élaborer vraiment le gros de sa thèse va être vraiment élaboré autour de ça. on va parler vraiment des conséquences que ça peut avoir en tant que société également. Puis ultimement les conséquences que ça peut avoir sur les hommes parce que je pense effectivement que comme il est écrit sur la quatrième de couverture l'histoire des femmes est une histoire de silence. Mais il faut prendre en considération aussi que je pense que la haine qu'on projette à la base on la ressent pour nous en dedans de nous. On a une vision qui est très serrée de ce que devrait être un homme, un vrai. et c'est en train de se desserrer tranquillement pas vite ce qui est vraiment super bien. Mais je pense que tout ça part du silence. Les hommes n'osent pas être ce qu'ils sont en réalité. Puis je parle sur plusieurs aspects de leur vie et pas juste au niveau sexuel. Je ne suis pas en train de faire des théories selon lesquelles un homme sur deux serait bisexuel ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de vous dire que les hommes ne se permettent pas de pleurer quand ils ont des sentiments. Ils ne se permettent pas... En fait, il n'y a aucun sentiment à part la rage que les hommes se permettent. Puis je trouve ça dommage qu'on valorise autant la rage et qu'on ne valorise pas les sentiments comme la tristesse, l'empathie, l'amour, l'humilité. Tous ces aspects d'une personne qui font d'une personne un être qui n'est pas unidimensionnel. Puis je pense que toute la violence de la société provient... Là, c'est dommage ce que je vais dire, mais je veux dire que ça provient du pouvoir. Puis au pouvoir, historiquement, ça a presque toujours été des hommes. Donc si ces hommes-là qui sont au pouvoir subissent le silence, il ne faut pas se surprendre qu'ils l'imposent à tout le monde. Puis il ne faut pas se surprendre que si on glorifie seulement la rage, il n'y a que de la violence qui est imposée aux autres. Puis au travers de la mer de toutes les questions, Rebecca Solinette vient vraiment apporter cet argument-là. Parce que je pense que c'est facile de dire que le problème vient des hommes, ce qui est effectivement 100% le cas. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce que le problème vient de là. Parce qu'au-delà d'un problème, c'est comme un fractal, en fait. Donc on a des gens qui causent des problèmes, mais ces problèmes-là qui sont causés de où est-ce qu'ils viennent, c'est d'autres problèmes. Puis ces problèmes-là viennent du groupe d'hommes qui, lui... C'est comme une espèce de grand tourbillon de silence, de violence. Puis c'est ce que Rebecca Solinette vient nous dire. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis en parlant du sujet des hommes, Rebecca Solinette arrive à effleurer plein d'autres sujets. En fait, même à rentrer en profondeur dans plein d'autres sujets. Elle va nous parler par exemple de l'accessibilité aux armes à feu qui est une cause justement de cet encloisonnement-là du sexe masculin. Là, l'homme veut devenir un mâle alpha. Puis la manière dont on décrit les mâles alpha, c'est des hommes qui tirent sur ce qui bouge, sur les méchants. Puis j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse venir parler des conséquences également de l'accessibilité des armes à feu dans le fond. Parce que justement, je trouve que c'est de montrer l'impact général que le sexisme et la misogynie peuvent avoir sur la société. Et ça me fait penser justement à la métaphore de Mishra qui est abordée dans ce livre-là. Mishra, c'était un photographe qui avait été sur un champ de tir de l'armée américaine pour constater en fait que les hommes tiraient, prenaient pour cible des magazines Playboy. Donc déjà là, il y a une réflexion vraiment dégoûtante à avoir, à savoir pourquoi est-ce que les hommes militaires américains se pratiquent en tirant sur des femmes dénudées? Je pense que ça en soi, c'est assez choquant. Mais la métaphore que Mishra fait est vraiment intéressante. C'est que dans le magazine Playboy, il y a des publicités également de voitures. Il y a plusieurs straps de la société. Il y a des articles, j'imagine. Je ne suis pas un grand connaisseur du Playboy malheureusement. Puis ça, c'est honnête. Je n'ai juste pas connu ce que je n'ai pas connu la génération des Playboy. Mais bon, ce que Mishra disait, c'est que la balle passe bord en bord du magazine. Et c'est une belle image pour venir montrer à quel point la misogynie et le sexisme vont venir toucher tous les strates de la société. Ça va avoir des conséquences sur tout. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Puis Rebecca Sennett va s'attaquer à plein d'autres sujets comme par exemple le mythe de l'homme pourvoyeur. Donc elle revoit un peu cette idée que l'homme était à la base un homme qui donnait la femme une femme qui recevait. Puis elle critique en fait les conséquences que ce dialogue-là peut avoir. Donc elle dit tout le monde contribue. On peut toujours dire que les femmes sont dépendantes mais dans ce cas, il faut ajouter que les hommes le sont aussi. La dépendance n'est pas pertinente en tant qu'échelle de mesure. L'interdépendance l'est sans doute plus. La plupart des femmes n'ont pas été inutiles ni dépendantes et elles ne le sont toujours pas aujourd'hui. Les récits de l'homme chasseur propageant la notion que les hommes donnent et les femmes prennent que les hommes travaillent tandis que les femmes sont inactives servent simplement à justifier les positions politiques actuelles. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un extrait vraiment intéressant. Il y a également des réflexions sur l'art et son impact et un de mes passages préférés à la page 229 qui est une analyse linguistique qui vient nous parler de l'importance des mots parce que je pense que les gens parfois parlent sans se rendre compte de l'impact des mots qu'ils choisissent. C'est ce qui fait de ces vidéos vraiment difficiles à faire parce que je suis conscient de l'importance de choisir les bons mots et parfois pour vrai je peux passer 15-20 minutes à vous chercher le mot qui va le mieux exprimer l'idée que j'ai puis encore là je trouve que je ne le fais pas assez bien. Tout ça pour en venir à un passage que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur l'importance des mots puis sur à quel point sans même s'en rendre compte parfois on se fait servir de la crap misogène et sexiste. Au sujet d'une brochure qui a été distribuée largement par le Center for Disease Control c'est une brochure sur l'alcool et sur l'impact de l'alcool chez les femmes on nous cite parmi ces dangers blessures slash violence et c'est ce choix de mots qui va avoir amené Rebecca Solnit à dire ce qu'elle dit à la page 229 dans son infographie simplifiée en orange et vert sur les raisons pour lesquelles les femmes ne devraient pas boire le CDC aggrave le problème du coupable mystère en disant aux femmes que l'abus d'alcool entraîne des risques de blessures slash violence c'est vrai que si on est rond comme une queue de pelle on risque de tomber et de se casser quelque chose mais puisqu'ici les blessures sont associées à la violence et qu'en général se cogner contre une chaise n'est pas considéré comme de la violence il paraît évident que le CDC dit quelqu'un pourrait vous blesser ou vous faire du mal dans les mondes sains d'esprit et dans les récits grammaticalement cohérents la violence a une cause et cette cause a une capacité d'action et une conscience ça ne peut être qu'une autre entité vivante l'alcool ne peut pas être cette entité puisque l'alcool n'a ni capacité d'action ni conscience un arbre qui vous tombe dessus n'est pas violent mais le propriétaire d'une maison mal entretenue peut être tenu responsable si la dite maison s'écroule sur vous donc ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce qu'effectivement je pense qu'on porte pas assez souvent attention aux mots aux mots qu'on utilise comme aux mots qu'on entend ou qu'on lit donc qu'elle amène ça puis qu'elle vienne parler en fait d'à quel point on parle parfois pas des vrais enjeux j'ai trouvé ça super intéressant pour vrai Rebecca Solnit a une plume cinglante parfois drôle mais jamais amusante ça c'est bon parce que ça ne sonnait vraiment pas naturel parce que je l'avais pris en note je trouvais que c'était une belle phrase parce que je trouve vraiment que c'est ça en fait je trouve qu'elle est parfois drôle mais les sujets dont elle parle ne sont jamais amusants donc la mère de toutes les questions je vous le conseille fortement parce qu'il parle de tous à tous c'est vraiment un livre qui est bien écrit on parle pas d'un livre écrit par une féministe blanche qui s'adresse qu'à des féministes blanches ou d'un livre pour hommes qui s'adresse à des hommes puis non je trouve que c'est vraiment un livre qui est écrit très bien puis qui peut potentiellement c'est ce qui est difficile avec les essais c'est qu'en fait je pense que c'est des sujets qu'on connait je veux dire si vous n'êtes pas encore au courant des grands enjeux féministes en 2021 bientôt 2022 je pense que vous êtes un peu imbéciles puis vous avez peut-être potentiellement la tête dans le sable donc c'est difficile parfois quand on lit ce genre d'essais parce qu'on a l'impression qu'on en sait déjà beaucoup mais d'avoir des faits qui viennent appuyer tout ça des statistiques ce qu'on ressent beaucoup c'est l'effet de recherche donc ça nous apprend beaucoup malgré tout et j'aime beaucoup le fait qu'on parle d'intersectionnalité même si on n'en parle pas énormément je pense que c'est important de souligner les moments où est-ce que différents enjeux se croisent puis font en fait d'une personne ostracisée une personne qui est doublement ostracisée qui a doublement des conséquences donc définitivement je me perds un peu dans mes idées parce que j'ai terminé le livre hier à une heure et demie du matin comme un bon étudiant mais j'ai vraiment honnêtement adoré ce livre-là je pense que que vous soyez un ou une féministe ardent ardente ou que vous soyez un néophyte dans la question vous allez être capable de trouver votre compte dans ce livre-là donc je vous le conseille fortement j'ai vraiment aimé chacune de mes lectures cette semaine honnêtement je vous les conseille toutes par contre moi mon grand coup de coeur de la semaine ça a vraiment été C'est quand le bonheur de Martine Delvaux j'ai beaucoup aimé ce livre-là entre autres parce que j'aime vraiment le personnage principal j'aime beaucoup le fait qu'il soit capable de faire preuve de dérision d'autodérision aussi j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir me reconnaître dans ce personnage-là je l'ai trouvé drôle attachant puis là je suis en train de dire que je me trouve drôle et attachant mais c'est pas ça mais j'ai vraiment beaucoup aimé également la manière dont c'est écrit et j'ai trouvé ça intéressant parce que j'aime toujours quand mes lectures se font écho et à la page 211 du livre de Rebecca Solnit j'ai trouvé cette citation qui m'a fait penser justement au personnage de Martine Delvaux et ça va comme suit en parlant des hommes blancs pour être bien clair je signale qu'il ne manque pas tous d'humour beaucoup d'hommes blancs parmi lesquels j'ai pas mal de mes amis et bien sûr des membres de ma famille presque aussi pâles que moi ont le sens de la dérision ce talent qui permet de déceler le décalage entre ce que les choses sont censées être et ce qu'elles sont de voir au-delà de son précaré certains font preuve d'une empathie et d'une perspicacité profonde et écrivent aussi bien que le reste d'entre nous certains sont des champions des droits humains j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'a fait penser justement au personnage principal de Martine Delvaux qui parfois imitait des grands cons misogynes puis faisait des blagues avec ça donc je trouvais que ça définissait bien son genre d'humour puis ça définit bien en fait la personne qui nous est décrite c'est-à-dire une personne empathique qui vraiment a à cœur le bonheur des autres et leur bien-être donc à ce niveau-là super intéressant C'est quand le bonheur de Martine Delvaux mais honnêtement je vous conseille les trois livres peut-être vous achetez une version électronique de la mère de toutes les questions ça va vous revenir moins cher puis ça risque pas de se couper à la reliure vous l'avez remarqué j'ai mis mon petit suit pour vous souhaiter de joyeuses fêtes c'est la dernière vidéo avant Noël je vais continuer de publier des vidéos pendant les semaines de Noël mais quand même je vous souhaite de bonnes célébrations puis profitez-en pour vous reposer peut-être lire un peu j'espère que si vous avez fait des cadeaux vous avez choisi parmi vos cadeaux quelques livres parce que c'est toujours plaisant de donner de la littérature toujours plaisant d'en recevoir et sur ce je vous souhaite une excellente journée au revoir peace out au revoir non au revoir on arrête sur un au revoir aujourd'hui au revoir c'est le tuxedo ça fait plus breaking news joyeuses fêtes au revoir au revoir